salut à tous c'est mister ton yemi on se retrouve pour une petite vidéo tuto et démonstration avant enfin pas vraiment tuto je vais vous montrer ce qu'il faut faire parce que c'est très simple sur un sur un train si à l'extérieur comme ceci là ou un métro si c'est l'intérieur alors là je le prends tout de suite on peut on peut mettre de 5 à 10 wagons mais à 10 faut plus de locomotives pour pousser parce que quand on se met ça rajoute du poids et puis les locomotives c'est plus dur pour elle de pousser puis là j'ai mis tous ces coffres un peu partout où dedans là j'ai mis ouais ça moi je suis sorti du coup bon voilà vous voyez là je crois que j'ai mis 4 secondes à s'arrêter ouais c'est les charbons ça sert à réalimenter les locomotives si elle tombe en panne c'est allé là je suis en créa ça bug un peu alors cette map au début je voulais la mettre dans mon serveur c'est un serveur à machine pour vous montrer comment enfin c'est c'est mieux à plusieurs et tout dans le train c'est plus stylé mais le point c'est que voilà ça bug et tout il ya eu des effets secondaires ici des tnt de mes potes qui ont voulu se rager contre le temps perdu que je leur avais fait enfin le temps que je leur avais fait perdre alors ici ouais bon on en revient au tuto vous avez vous mettez un wagon enfin le wagon passe il active ici le signal vous mettez en dessous comme ça avec ici le signal est plus et puis je vais vous expliquer ce que c'est ce système suite en fait c'est un système pour que eu un signal de redstone dure plus longtemps alors il faut peut-être que j'ai une redstone quand elle peut regarder ça dure pas très longtemps et puis après ça s'en va le signal il s'arrête donc j'ai un moyen pour que ça dure plus longtemps il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent le connaître alors simplement vous faites comme je suis puis on regarde et c'est dure plus longtemps ici bon ça c'est inutile donc simplement je vais casser ici puis c'est pas grave ici il faut pas le refaire c'est un c'est un exemple alors ici voilà 4 enfin 4 avec celui-là vous faites un un système à 4 ah ouais mais mince faut faut mettre ici là j'avais oublié de faire ça en plus après 20 répéteurs là je crois j'en ai mis 17 quelque chose comme ça environ 20 pour 5 secondes 20 répéteurs au cran 4 bien sûr lors ça qui envoie de la redstone dans un bloc et sur ce bloc qui est attaché une torche de redstone qui est éteinte par le signal quand il est activé et après la torche de redstone c'est une enfin c'est un inverseur donc ça envoie un signal assez assez répéteur qui éteint le signal de ces torches de redstone il faut absolument mettre un bloc ici et puis ces torches c'est aussi un inverseur et deux inverseurs ça fait un signal normal donc c'est c'est normal c'est normal pour mettre ici au début la première fois vous le faites pour mettre ces pistons collants simplement vous vous mettez ici vous creusez une tranchée puis ici il ya rien et puis vous faites comme ceci et puis ça c'est très simple ça vous mettez les pistons collants ici à l'intérieur vous rentrez des rails vous pouvez mettre des rails d'accélération bon après vous faites vous laissez libre cours à votre imagination c'est bien un truc d'école enfin de profs art plastique là je mette cinq wagons encore puis une seule locomotive vu que je vais être tout seul bon là vous voyez tac environ à trois secondes donc vous avez vu comment ça marchait j'espère que que ce tuto et ses petites démonstration vous a plu bon vous voyez les dégâts que provoque parfois les gens sur sur les serveurs ça doit vous connaître si vous avez aimé cette vidéo de abonnez vous vous mettez un j'aime dont les deux seraient encore mieux mais s'abonner c'est un peu mieux qu'un j'aime c'est super quand même un j'aime bon bah salut à tous